Yo tout le monde les amis c'est le Géli Toulousain pour le dérive de ce match de ce huitième de finale entre la France et la Pologne les amis et on est en quart et de la plus belle des manières les amis on a vu un très très grand Kylian Mbappé on a vu aussi un très bon Hugo Lloris une très très bonne défense de la part de l'équipe de France une défense que ça fait longtemps qu'on critiquait beaucoup Varane est-ce qu'il va être titulaire est-ce qu'on préfère mettre ou pas mes cadeaux avec du Koundé tout ça bref Koundé qui a été mis aussi beaucoup critiqué lui aussi bref très très bonne en termes de match de nos français qui se qualifie tout tranquillement en quart de finale forcément avec un match aussi aussi bon aussi intéressant voilà on parle beaucoup de cette équipe de France comme étant une équipe de France qui a une très très bonne attaque elle se met à la hauteur un petit peu de l'Allemagne de l'Angleterre pardon pas trop du Brésil parce que le Brésil il y a un très gros milieu de terrain j'estime que notre milieu de terrain doit encore un peu plus évoluer des Chouamini tout ça doit prouver un petit peu plus même si Chouamini a eu des frappes très intéressantes on a vu quand même l'équipe de France qui a beaucoup qui a beaucoup prouvé de très belles choses voilà on se souvient tous qu'à la dernière coupe du monde donc en 2018 on a vu plein de joueurs exploser qui a fait qu'on a pu gagner remporter cette coupe du monde je pense à des mecs comme Olivier Giroud qui s'est vraiment imposé en pointe là il marque encore il continue il ne cesse de marquer il ne cesse de prouver plein de choses en sein d'équipe de France et au sein des équipes pour lesquelles il joue puisqu'à chaque fois on le critique beaucoup on dit que c'est pas un attaquant qu'il a beaucoup de mal à marquer on sait même pas ce qu'il faut en équipe de France pourtant le mec est à la hauteur de Thierry Henry c'est pour vous montrer un petit peu du buteur que c'est quoi voilà aujourd'hui on peut critiquer vis-à-vis du fait que Benzema aurait dû être à sa place à la dernière coupe du monde et aurait dû être champion du monde oui mais malheureusement ce qui a été fait a été fait et même si on peut critiquer même si on peut cracher sur des champs il a été champion du monde et ça on peut rien dire bref c'est pour parler d'Olivier Giroud et de ses prestations qui nous prouvent malgré toutes les critiques voilà on critiquait aussi beaucoup beaucoup Hugo Lloris qui faisait beaucoup d'erreurs on en a vu une là d'ailleurs mais qu'est-ce qu'il est solide sur sa ligne le type il faut on peut le critiquer il est solide et s'il n'y avait pas eu sur le dernier pénalty cette erreur d'un défenseur qui est rentré trop vite dans la surface il arrêtait le pénalty même si le pénalty était très mal tiré les pénalty même s'ils sont mal tirés si vous êtes pris à contre-pied vous êtes mort même mal tiré vous êtes mort donc voilà mais là il était mal tiré je trouve mais Hugo Lloris il arrête je trouve dommage que je crois que c'est Koundé qui est rentré trop vite dans la surface voilà bref cette équipe de France comme je disais est très réputée pour avoir une très grosse attaque on le sait il y a un Dembélé qui est très très rapide c'est sa coupe du monde on a un Kylian Mbappé qu'on connaît tous très dribbler très rapide lui aussi donc ça fait deux ailiers qui sont excessivement rapides très bons pour les contre-attaques et ça peut être très bon pour les bonnes attaques qui vont très très vite il y a un Giroud qui est très bon de la tête très bon du pied il peut vous faire des retournées il en a fait une à un moment donné voilà qui l'a marqué qui a été refusé d'ailleurs un petit peu abusé puisque enfin bref et du coup ouais un match très intéressant on a vu encore une fois une très bonne attaque et là pour le coup on a eu une très bonne défense ça a beaucoup subi on parlait beaucoup on critiquait beaucoup de la Pologne la Pologne ça défend plus que ça attaque ben là cette fois-ci ils ont beaucoup moins défendu mais ils ont beaucoup attaqué ils ont beaucoup attaqué ils sont vraiment rentrés dans le vif du sujet les amis ils savaient très très bien que ben ils avaient un serial killer une équipe qui est une serial killer face à eux qui est capable de dérouler donc ils savaient qu'il fallait qu'il ne fasse pas que défendre parce que vous n'êtes pas en huitième de finale de coupe du monde pour essayer de défendre vous jouez votre peau quoi vous jouez pour votre nation vous jouez pour votre peau donc voilà vous n'êtes plus dans les phases de poules vous tentez des tactiques vous vous dites ouais un point c'est bon on peut prendre un point ça passe tranquille là on n'est pas les phases de poules vous dites il y a des prolongations et des tirs au but il faut trouver tous les moyens mais il faut que ça passe et là la Pologne a montré justement qu'il fallait il fallait beaucoup moins se défendre parce que ça sert à rien de défendre ça sert à rien de défendre si ce n'est d'obtenir des prolongations et des tirs au but et essayer d'en remporter au tirs au but sachant que les tirs au but c'est pas premier à 100% que vous gagnez ben ça sert à rien là il faut montrer les crocs il faut tout mettre dans l'attaque et ça a été le cas voilà Lewandowski marquent son deuxième but en Coupe du Monde vous voyez le mec quand même un serial killer devant les buts avec le Bayern et avec le Barca en ce moment qui marque que deux buts dans toutes les Coupes du Monde qu'il a disputé c'est quand même extraordinaire pour un attaquant d'un tel calibre voilà bref ça fait plaisir pour lui bon nous on prend un petit but je ne vais pas dire que c'est catastrophique parce qu'on a quand même tenu la majeure partie de la rencontre on prend ce pénalty à la fin à une minute de la fin on est à 3-0 on est en 8 on est en quart rien à dire on pouvait le faire ce pénalty il n'y a pas de problème là dessus bref les amis ce que j'espère parce que a priori ça serait l'Angleterre qu'on prendrait voilà si je ne veux pas trop m'enflammer à la haut ou pas il y a l'Angleterre qui joue contre le Sénégal qui mène 3-0 on a la 87e minute donc voilà donc on affronte une équipe qui déroule aussi en attaque qui déroule énormément ils ont des joueurs très rapides très techniques donc voilà ça peut être un très bon match en tout cas les quart de finale on sait tous que ça vaut maintenant moi j'ai vu une équipe de France qui défendait très très bien le retour de Varane fait beaucoup de bien à cette équipe de France il est vraiment très solide et Opa Mekano il commence vraiment à être intéressant et forcément avec Anigo Lloris qui fait son taf derrière ça devient encore plus intéressant bref les amis on a encore ça fait très plaisir voilà pour une équipe champion du monde qu'on a souvent vu ces équipes là champion du monde qui la coupe du monde qui suit ils se faisaient dégager soit ils n'y participaient pas parce qu'ils se sont fait dégager rapidement soit ils étaient carrément éliminés dès les phases de groupe bref on les voit jamais aller très très loin nous ça fait plaisir on arrive dans le quart de finale on peut jouer pour une demi finale donc voilà c'est et puis il y a beaucoup de promesses de jeu il y a beaucoup de promesses de jeu il y a beaucoup de promesses de plein de choses donc voilà très très vite à ce quart de finale très très vite que ça arrive vite et qu'on puisse se qualifier et jouer un très bon match pour aller chercher les demi c'est l'objectif on va aller la gagner cette coupe du monde est ce qu'on a vu moi personnellement ce que je vois c'est que du bénef et je peux même mettre ma main au feu qu'on peut aller la chercher notre deuxième coupe du monde à filer on peut y aller les amis battent des records alors on